bonsoir à tous et à toutes merci pour votre présence et bonsoir Angela, on est très heureux de t'accueillir merci Fédéric, merci de m'accueillir merci à tous de votre présence et je pense qu'on va passer un très bon moment oui donc ce soir on est là pour la conférence lire ces annales akashiques donc pour s'assurer une nouvelle fois si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien notez-nous dans le chat Nicole nous dit c'est parti, tout est ok merci pour le retour et merci pour votre présence donc on va commencer par une petite présentation mais avant, juste on fera des pauses avec Angela pendant la conférence pour répondre à toutes vos questions donc surtout n'hésitez pas à noter ça dans le chat dès que quelque chose vous passe par la tête prenez des petites notes, installez-vous confortablement surtout prenez aussi de quoi boire et puis on va passer une excellente soirée donc on a pas mal de retours pour le son et l'image comme quoi c'est ok donc on va pouvoir commencer donc Angela et bien avant de rentrer direct dans le vif du sujet est-ce que tu pourrais juste nous parler un petit peu de toi nous dire voilà ce que tu fais et qu'est-ce qui t'emmène ce soir à venir nous parler et bien des annales akashiques alors donc bonsoir de nouveau à tout le monde merci d'être là ça me touche beaucoup de parler de ce sujet qui m'est vraiment très cher je vous parle de Bali actuellement donc excusez-moi si j'ai l'air un petit peu fatiguée il est 2h du matin ici et voilà on va partager plein de choses et vivre beaucoup de choses ensemble ce soir donc comme le disait Cédric n'hésitez pas à noter si besoin donc moi je suis Angela Jaber je suis conférencière et formatrice en développement personnel, professionnel et spirituel donc j'accompagne d'une part les personnes qui en ressentent l'appel à se construire je dirais une existence en accord avec leur mission de vie par des outils simples, concrets, accessibles qui permettent de créer ce que j'appelle moi un partenariat avec son âme et en fait le but de tout ça c'est de simplifier sa vie et de s'éviter des épreuves inutiles parce qu'on va s'entêter dans des voies qui ne sont pas conformes à ce qu'on est vraiment venu réaliser ici et de l'autre côté j'accompagne des professionnels qu'ils soient débutants ou des chefs d'entreprise accomplis à s'unifier vraiment avec l'énergie de leur activité pour que tout ça forme en fait un ensemble vivant, vibrant dans le but de contribuer au monde être dans son service et surtout avoir une activité qui est je dirais en cohérence avec ce qu'on est et ce webinaire est cher à mon cœur déjà parce que je vais vous présenter un outil qui permet vraiment d'aller plus loin dans la connaissance de soi dans le rapprochement de son âme et puis aussi parce que c'est un partage je dirais personnel qui a fait toute une différence dans mon propre parcours et ma motivation c'est vraiment de vous montrer qu'avec cette connexion intérieure il est vraiment possible d'avoir ce que j'appelle moi un temps d'avance sur sa vie c'est-à-dire arriver à faire les bons choix à ne pas perdre de temps à savoir ce qui est bon pour soi à se comprendre et donc accoucher si je puis dire de tout notre potentiel de tout ce qu'on a de beau de tout ce qu'on a à transmettre et le sujet des analakachiques comme en réalité tout ce qui peut un peu toucher avec l'âme est vraiment d'actualité parce qu'aujourd'hui je leur montre que dans les personnes qui font appel à moi les gens sont en quête de sens les gens je pense sont fatigués de se poser des questions du type mais qu'est-ce que je fais ici vers quoi est-ce que je peux me diriger comment gérer mes relations avec les autres les améliorer comment je peux créer plus d'abondance dans ma vie comment je peux me guérir de ces blessures émotionnelles qui m'empêchent d'avancer et je pense que si vous assistez à ce webinaire c'est que d'une certaine façon à un niveau ou à un autre vous avez cette conscience qu'il y a peut-être une autre voie qui est possible et que vous avez envie de mieux connaître votre âme et savoir ce que vous allez rechercher au sein de cette incarnation et puis je pense aussi que le besoin de base c'est le besoin de se réaliser correctement et donc moi aussi j'ai été cette chercheuse de sens j'ai pas eu au départ une vie particulièrement facile très loin de là on va dire que mon âme n'a pas choisi la meilleure famille et donc je me suis bâtie comme ça construite de façon assez bancale et j'ai vécu un jour ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme c'est-à-dire vraiment une perte de sens où je savais plus qui j'étais je savais plus ce que je voulais faire j'avais plus de plaisir dans rien et c'est terrible de vivre ça parce qu'en fait on existe mais on ne sait plus très bien pourquoi et surtout on n'a plus de visibilité sur demain et c'est vraiment à ce moment-là justement quand j'étais dans cette perte de sens que j'ai commencé consciemment à dialoguer avec ma sagesse intérieure et simplement pour je dirais pour prendre des raccourcis de là j'étais juriste à Paris j'ai tout quitté je me suis expatriée en Indonésie et donc aujourd'hui cinq ans plus tard j'ai je dirais quand je parle de ma vie je dirais que le mot principal c'est la paix je me sens bien j'ai une activité qui a du sens aujourd'hui j'accompagne j'ai une communauté de plus de 30 000 personnes j'accompagne plus spécifiquement près de 3 000 personnes sur les accompagnements de connexion à soi etc je voyage beaucoup je suis toujours à Bali mais j'ai fait une année en Nouvelle-Zélande j'ai une famille super et et donc je pense que je suis la preuve que je pense qu'on recherche souvent les réponses à l'extérieur de soi et moi tout le message que je transmets aux gens c'est pour se rapprocher de l'intérieur parce que j'ai vraiment cette certitude selon laquelle on a les réponses on sait ce qui est bon pour soi on est des êtres profondément autonomes on a une âme qui s'est incarnée qui est venue avec des outils et cette collaboration-là je la trouve merveilleuse donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et donc les analakashik sont un outil qui a été mis sur ma route à un moment de mon existence sur lequel j'ai beaucoup travaillé et je continue à travailler ça fait vraiment partie de mon univers et de mon quotidien et donc je vais vous parler de plein plein de choses ce soir donc déjà je vous expliquerai ce que sont les analakashik précisément ensuite on parlera des blessures émotionnelles c'est-à-dire pourquoi est-ce que les plus grandes blessures émotionnelles et surtout pourquoi les plus grandes guérisons ne peuvent s'opérer qu'au niveau de l'âme et donc ça peut expliquer pourquoi actuellement vous soyez encore en train de batailler avec les mêmes problématiques qui reviennent qui reviennent qui reviennent je vous parle ensuite d'une ressource inexploitée de compétences qui est à votre disposition qui peut vous permettre de réintégrer la confiance en soi et beaucoup de choses tout ce dont vous avez besoin pour optimiser votre vie et aller vers ce qui est bon pour vous et on pratiquera aussi pour ceux qui le souhaitent et qui seront là jusqu'à la fin une méditation dans laquelle je vous accompagnerai vraiment à vous connecter à votre plus haut potentiel si je devais en une phrase dire qu'est-ce qui m'anime c'est d'accompagner les gens à mettre la spiritualité au service de la réussite de leur vie de tous les jours parce qu'en fait évoluer c'est pas seulement passer son temps à guérir ses blessures ça c'est important évidemment mais à un moment on est aussi en droit de vouloir se servir de tout ça et d'honorer le potentiel de notre âme pour réussir notre vie d'aujourd'hui voilà Cédric présentation et puis il y a Isabelle par exemple qui se reconnaît un petit peu qui dit c'est tout à fait ça je suis en quête de sens du sens de ma vie donc Isabelle installe-toi on va déjà aborder ce sujet des annales et certainement quelques réponses pourront t'aider en tout cas sur ce chemin de retour à soi de quête de connaissance de soi donc et bien merci beaucoup je te laisse démarrer et puis on prendra des questions au fur et à mesure on fera des petites pauses pour vos questionnements sur ce qu'on va aborder donc je t'en prie à toi la parole donc si je suis devant vous aujourd'hui c'est que lorsque j'ai vraiment développé cette communication je dirais consciente avec mon âme donc quand je parle de communication c'est vraiment obtenir une réelle guidance intérieure et donc c'est d'ailleurs cette guidance qui m'a menée à Bali je me suis posé des questions sur le parcours de mon âme c'est-à-dire sur les vies antérieures parce que si on est ici alors à moins d'être une très jeune âme qui en a sa première incarnation il y a eu des choses avant et je voulais comprendre donc quelles étaient ces vies antérieures et surtout quelles étaient l'influence de ces vies antérieures sur ce que je vivais dans aujourd'hui parce que parfois je vivais des enfin je ressentais des émotions tellement profondes ou des situations qui se répétaient tellement dans ma vie que je me disais mais c'est pas possible que ça vienne juste de cette incarnation-là est-ce qu'il n'y a pas des choses d'avant c'est tellement douloureux ça me tient tellement au ventre et j'ai tellement l'impression que ça revient donc si ça revient c'est que ça nous parle ça vient nous interpeller que ça vient forcément d'avant et c'était comme ça pour la vie personnelle où j'attirais systématiquement des relations qui me faisaient beaucoup de mal et dans lesquelles je me perdais et puis au niveau professionnel aussi où j'ai vécu du harcèlement moral où on m'a souvent beaucoup sapée dans mes ambitions et donc moi les grands questionnements c'était par exemple quelles sont les blessures de mon âme qui produisent encore du effet aujourd'hui comment est-ce que je peux réaliser la mission de vie parce que ça c'était une vraie question mais c'est quoi ma mission de vie on en parle beaucoup mais qu'est-ce que c'est et comment je peux l'incarner je me suis demandé pourquoi j'avais choisi une maître dans cette famille-là pourquoi ces parents-là et puis il y avait cette interrogation parce qu'on parle souvent des blessures on parle souvent des traumas mais je me disais mais quand même mon âme a forcément eu des incarnations positives et réussies et comment est-ce que ça se fait qu'on puisse travailler sur nos blessures sur par exemple les liens les karmas ce genre de choses mais pas sur la joie et je pense que dans tout ça ouais j'étais vraiment appelée par la joie je voulais changer un peu tout ce quotidien j'étais fatiguée de ça et voilà et puis j'envisageais je pense une collaboration avec mon âme qui allait au simple au-delà du simple aspect spirituel c'est-à-dire que j'avais beau être très connectée à la terre même si j'évolue dans la spiritualité je suis ancrée je construis dans la matière c'est très important je voulais vraiment me dire est-ce qu'il n'y a pas possibilité de construire son chemin de vie avec sa spiritualité ça rejoint ce que je vous disais vraiment mettre la spiritualité au service de la construction de la vie et puis surtout j'ai pas honte de dire que j'aspirais à une vie plus simple c'est que même si on me dit souvent c'est galère il faut lutter etc et à un moment je me disais mais c'est sûr que si on passe notre vie à se dire que c'est galère et qu'il faut lutter ça va être galère et il va falloir lutter est-ce qu'il n'est pas possible de prendre des raccourcis et donc à un moment dans ma vie j'ai découvert Isana Lakashi qui d'abord un peu au hasard je suis tombée sur un bouquin là-dessus et j'étais vraiment appelée interpellée et en même temps je pense que c'était pas le moment du coup j'ai pas très bien compris vraiment ce que ça pouvait m'apporter et puis je ne me suis pas assez investie dans ma pratique pour que ça fonctionne à ce moment-là quelques années après c'est revenu donc je suis partie à Bali j'ai aussi fait une année en Nouvelle-Zélande je voulais découvrir absolument la Nouvelle-Zélande et perfectionner mon anglais c'est revenu au travers de rencontres et là je me suis vraiment mise dans l'outil j'ai vraiment travaillé dedans notamment avec une personne qui m'est très chère avec qui on a j'ai envie de dire disséquer les annales akashiques pour vraiment comprendre à quel point cette énergie sacrée pouvait nous aider dans plein plein de demandes de notre vie donc la première question que vous allez vous poser certainement c'est qu'est-ce que sont précisément les annales akashiques en fait alors moi je l'explique simplement en disant que c'est le regroupement de toute l'histoire de votre âme j'aime bien parler d'un ordinateur cosmique parce que je pense que ça parle un petit peu à tout le monde au sein duquel sont enregistrées l'intégralité des expériences que vous vivez dans votre vie mais dans votre vie actuelle mais aussi dans toutes les incarnations passées c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un qui était à vos côtés qui allait noter toute la journée de tout ce qui se passe tout ce que vous vivez tout ce que vous expérimentez etc. pour en garder une trace donc dans les annales se trouvent vraiment toutes les expériences de votre âme toutes ses identités tous ses succès ses peines ses missions vignes le pourquoi le lien entre chaque incarnation etc. et ça représente vraiment un intérêt pour vous parce que ça veut dire qu'à tout moment vous pouvez chercher dans cet ordinateur cosmique comme on chercherait sur Google toute information qui peut vous être utile qui peut vous permettre de comprendre l'âme que vous véhiculez quelle est son histoire pourquoi elle a choisi de se réincarner en vous parce qu'elle vous a choisi quels sont les enjeux réels de votre incarnation pourquoi vous vivez pourquoi vous êtes fait pourquoi vous avez vécu telle épreuve qu'est-ce qu'il voulait à telle personne etc. donc c'est vraiment pour moi c'est une source de compréhension mais alors immense et ici je tiens à faire une précision qui me semble très importante c'est que contrairement à ce que j'ai pu entendre tout le monde est capable de lire les annales akashiques si vous m'avez déjà suivi vous savez que moi je diffuse beaucoup de choses pour une simplicité spirituelle je suis contre tout élitisme spirituel je considère qu'on est tous les maîtres et les élèves de tout le monde et il y a des personnes qui sont certes plus avancées sur un chemin ça ne veut pas dire qu'elles sont plus spirituelles que nous et en ce qui concerne les annales akashiques j'ai parfois rencontré des gens qui me disaient mais non c'est faux c'est sacré très peu de personnes n'ont accès et bien ça c'est faux et je le sais parce que j'accompagne plus de 1500 personnes aujourd'hui sur cette route là tout dépend en fait de l'intention qu'on y met si on y met une intention pure je dirais que ça fait tout et puis surtout ce sont vos annales akashiques je ne parle pas des annales akashiques de la terre etc. qui existent mais moi je travaille avec des outils qui permettent aux gens d'avancer sur leur chemin à eux donc vous avez évidemment droit d'entrer dans vos annales akashiques et de comprendre d'où vous venez qui vous êtes vraiment réintégrés votre nature profonde et c'est l'histoire de votre âme donc c'est une part de votre histoire et c'est ce que je viens de dire quand je parle des annales akashiques je parle vraiment des vôtres parce que ma vision c'est simplement que avant de régler de vouloir régler le chaos extérieur il faut régler le chaos qui est à l'intérieur de soi et que c'est vraiment je dirais quand on se connecte à soi quand on en fait se permet d'incarner sa propre lumière qu'on va la diffuser c'est pas en étant juste tournée vers l'extérieur en voulant changer le monde à tout prix qu'on va le changer ça passe d'abord par une transformation intérieure qui va pouvoir y rallier de partout donc les annales akashiques ont vraiment servi à me reconnecter à mon potentiel à agir ma conscience la conscience de qui je suis parce que souvent on oublie j'ai envie de dire notre nature spirituelle et et je pense que le problème vient de là parce que quand on se reconnaît qu'à cette nature-là on oublie les limitations les croisiens sérronés les je ne mérite pas je ne dois pas ça c'est pas bien ça c'est pas c'est ceci les comparaisons non on réintègre vraiment la conscience du tout on réintègre la notion de cadeau qu'on nous a fait cette âme en nous choisissant et le fait qu'en fait tout est vraiment possible dans la vie enfin si j'ai réussi à passer d'une vie de juriste mal dans sa peau web-entrepreneur dans la spiritualité ce que j'adore transmettre à autant de personnes aux quatre coins du monde c'est simplement que je pense que tout le monde peut le faire et j'ai juste envie de dire illimitez-vous donc voilà ce que sont les années Akashi peut-être qu'on peut faire une première pause Cédric pour voir s'il y a des personnes éventuellement qui ont des questions ou si ce que je viens de dire est clair ça marche écoute avec plaisir et justement dans ton partage moi ça me touche beaucoup tout le monde peut le faire parce que c'est également mon expérience j'étais boulanger et puis j'ai souhaité entreprendre et faire quelque chose qui me tenait à cœur donc voilà vraiment je suis en total accord avec toi si nous avons réussi à le faire tout le monde et il n'y a pas d'élitisme spirituel on a tous accès à des choses ça demande juste et bien de la pratique et puis de l'attention aussi vers ces choses à nous de diriger notre énergie vers ce qu'on a envie de développer tout à fait on a une petite question de Rémi qui voudrait une précision est-ce que l'on se réincarne dans toutes nos vies avec la même âme ? tout à fait alors en fait Rémi pour que les choses soient claires il y a une âme qui à un moment va choisir de s'incarner dans quel but c'est d'arriver dans la matière à se connaître alors souvent on me dit mais comment ça l'âme ne se connaît pas non l'âme ne peut pas se connaître réellement tout simplement parce que quand vous évoluez toujours dans la même chose vous n'êtes pas amené à mobiliser certaines compétences certaines qualités à vous développer un exemple si vous n'évoluez que dans l'amour pur du matin au soir de votre naissance à votre mort voilà pour vous l'amour pur est la normalité et donc vous allez effectivement développer beaucoup de bienveillance etc mais vous n'allez pas par exemple développer forcément de résilience vous n'allez pas pouvoir travailler sur vos zones d'ombre etc donc ce que vient chercher l'âme quand elle s'incarne c'est ce que j'appelle moi le contraste toutes ces situations ces émotions parce qu'en fait la terre est un comment dire est un pour moi un espace d'apprentissage et de jeu incroyable on est sans cesse challengé on est sans cesse obligé de se remettre en question etc et donc l'âme grâce à toutes les expériences qu'elle vient vivre va forcément s'affiner moi j'ai donné pendant longtemps des soins de guérison d'âme vraiment dans un état de trans où j'allais guérir des blessures d'âme etc et souvent quand on me demandait comment c'est je disais mais chaque âme est différente et chaque âme a même une couleur différente dans le sens alors quand je parle de couleur je ne parle pas au sens premier mais il y a des âmes plus sensibles que d'autres donc qui vont par exemple être blessées par certaines choses qui ne vont pas blesser d'autres âmes donc on a une seule âme qui va effectivement se réincarner s'incarner se réincarner plusieurs fois mais donc qui garde je dirais toutes ces expériences c'est pas un départ à zéro c'est vraiment une continuité et donc c'est ça aussi moi qui m'intéressait quand je me suis justement intéressée au Zona Lakashi c'est mais il y a un fil conducteur et moi ce fil conducteur je veux le comprendre je veux savoir où en est mon âme dans son évolution qu'est-ce qu'elle a déjà acquis dans quoi elle a excellé qu'est-ce qu'elle veut vivre à nouveau pour pouvoir se libérer par exemple pour moi les circonstances de naissance font que je me suis très vite heurtée à la notion de reconnaissance parce que mon propre père biologique notamment ne m'avait pas reconnu donc déjà ça acte un truc et je me suis rendu compte au fil des années que cette notion de reconnaissance je ne l'avais pas je ne l'avais pas dans le travail même au niveau amoureux j'avais l'impression d'être transparente etc. donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment des choses très précises que votre âme est venue travailler mais qui viennent déjà qui se sont déjà logées dans d'autres incarnations donc voilà j'espère que j'ai été claire très claire merci pour la réponse et merci Rémi pour ta question et justement tu parles qu'on est venu s'incarner pour développer certaines compétences pour dire certaines choses est-ce que lorsque on va visiter ces annales akashiques on peut accéder aux compétences et aux dons qu'on a pu développer dans nos vies antérieures complètement et c'est ce dont je vous parlerai après en fait tout à fait parce que si vous voulez je dirais alors je suis peut-être un peu un ovni dans le domaine de la spiritualité mais c'est vrai que étant quand même à côté de ça Capricorne j'ai des pieds sur terre j'ai besoin de comprendre d'aller au bout des choses moi je me suis toujours dit c'est bien en fait d'apprendre des choses des compétences etc mais comment ça peut m'aider aujourd'hui et comment je peux avancer j'ai vraiment toujours eu cette certitude en moi qui me disait mais c'est pas possible on est pas là pour galérer je vois pas l'intérêt qu'une âme vienne s'incarner juste pour galérer en réalité et il y a forcément un moyen de simplifier les choses effectivement on peut carrément le faire au niveau des des annales akashiques et j'en parlerai après tout à fait merci beaucoup et justement tant qu'on est dans les vies antérieures on va prendre avant de continuer la question de Céline si on a été voir une vie antérieure est-ce que ça permet de la libérer énergétiquement ? alors si vous avez été juste la voir pas spécialement alors même si par contre ça peut amener de la compréhension par contre effectivement si vous travaillez dessus et c'est ce que je vais partager juste après oui là ça permet de libérer moi ce que j'appelle le nœud karmique c'est-à-dire ce qui est vraiment à la base d'une blessure pour vous expliquer très rapidement comment se forme une blessure d'âme vous vivez une situation dans votre vie très douloureuse très vraiment qui va vous atteindre très loin dans votre vie ce qui vous prend donc l'âme il y a vous il y a votre personnalité notre âme ne nous briche pas elle n'est pas pour on n'est pas les pantins c'est ça que j'ai envie de dire il y a vraiment une collaboration qui peut se faire si on l'accepte mais notre âme est confrontée à une chose très simple qui est notre libre arbitre et quand on va s'entêter dans des choses qui sont pas bonnes pour soi c'est certainement pas notre âme qui va qui va nous y mener et donc ma personnalité va vivre une situation très choquante très douloureuse qui va me rester me rester me rester là il y a deux possibilités c'est soit un moment j'arrive à me dire ok quelle que soit la douleur quel que soit tout ça j'ai le choix maintenant de travailler là-dessus d'accepter d'avoir vécu ça et de lâcher de lâcher d'avancer d'essayer de me reconstruire etc mais je peux aussi faire une crispation terrible et ne pas parvenir à dépasser je dirais le problème rencontré et c'est là que va se former en fait la blessure d'âme c'est que l'âme arrive en fin d'incarnation et elle a ce poids ce nœud qui s'est formé par rapport à cette situation passée et en fait ce nœud il n'a pas été guéri et donc pourquoi c'est une blessure d'âme c'est parce que certes quand elle va remonter dans les plans élevés de conscience elle va le lâcher ce nœud elle va retourner à la source donc elle va s'alléger mais quand elle va devoir se réincarner elle va retrouver ce nœud ce manteau karmique j'ai envie de dire c'est pour ça qu'on dit que la descente d'une âme des plans célestes aux plans terrestres donc tout le processus de la grossesse est très douloureux pour une âme parce qu'elle doit petit à petit réintégrer ses blessures ses douleurs ses mémoires douloureuses et donc la blessure est formée elle est formée à je dirais un point P de toute l'histoire de l'âme mais du coup elle va avoir des répercussions sur toutes les autres incarnations donc quand vous allez à l'endroit même où c'est formé j'avance un petit peu trop j'avance dans ce que j'allais transmettre après mais c'est pas grave quand vous allez à cette source là il y a forcément vous allez du coup avoir un impact sur toute la suite et sur l'aujourd'hui parce que vous allez désintégrer le nœud karmique Merci pour la réponse parce que je te propose de continuer puis on reprendra les questions un tout petit peu plus tard on va faire plusieurs sessions de réponse mais comme on est déjà rentré dans le vif du sujet je te laisse continuer sur ça Donc en fait ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que tout ce qu'on vit il y a un seul but qui est l'évolution et donc si vous voulez pour évoluer il faut qu'il y ait un événement une situation un ressenti qui vient de nous montrer qu'on n'est pas sur la bonne voie quelque chose cloche dans l'expérience qu'on est en train de vivre parce que il faut être très honnête c'est pas quand tout va bien qu'on va se poser des questions en lien avec le sens c'est jamais ça et donc ce truc cet événement va souvent se manifester sous forme de de douleur de passage de passage de vie même donc le but est vraiment de nous sortir d'un état à un autre et de nous amener à un être plus authentique plus conforme à ce qu'on est vraiment parce qu'en fait on porte une quantité de masques qui est terrible tout ce qui est je n'ose pas je ne dis pas je ne veux pas qu'on pense ça de moi etc en fait ce sont des masques qui ça signifie qu'on ne veut pas s'entrer tel qu'on est et donc les choses qui arrivent dans notre vie sont là justement pour nous amener à dire mais un carme qui tu es soit vraiment qui tu es et donc tout ça c'est pas un hasard c'est le choix de l'âme elle a choisi ce qu'elle souhaitait à travers vous expérimenter au sein de votre incarnation actuelle donc en fait elle va attirer de façon je dirais magnétique toutes les situations qui peuvent permettre à la prise de conscience en fait alors je précise ici parce que c'est en train de me dire qu'on pouvait complètement l'interpréter ça ne veut pas dire que votre âme veut vous punir qu'on soit bien d'accord et surtout ça veut surtout dire que tant que la leçon n'est pas apprise ça revient par contre à partir du moment où je positionne différemment et je parle vraiment de positionnement c'est pas juste une conscientisation mentale en se disant par exemple ah bah oui j'ai un problème de dépendance affective point et puis refaire la même chose avec un nouveau partenaire c'est vraiment le positionnement c'est dire là j'ai compris et là ça suffit j'aime bien parler de ça suffit qui fait que vraiment on change etc etc et donc dans cette vision des choses c'est pour moi une évidence que votre âme a la clé de notre guérison parce qu'elle est capable de dire mais là ce que tu expérimentes c'est par rapport à ça 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 ce qu'il faut que tu comprennes c'est ça 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 ce qu'il faut que tu travailles c'est ça 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 et donc comme je vous disais comme je répondais à la question précédemment tout le travail que j'ai pu faire sur les blessures d'âme des autres m'a vraiment appris que les plus profondes blessures émotionnelles ne sont pas forcément créées aujourd'hui on peut se créer de nouvelles blessures dans notre incarnation actuelle mais en général celles qu'on porte et souvent qu'on va porter depuis la naissance il est toujours très intéressant de voir la famille dans laquelle on est né ce qu'on a pu expérimenter etc etc et donc ce qui se passe aujourd'hui c'est vraiment l'orchestration du choix de notre âme et la résultante de ces blessures de ces blessures là mais effectivement vous pouvez vous pouvez aller vous même à la rencontre de ces blessures là et la libérer et ça c'est vraiment quelque chose qui est possible avec les annales akashiques parce que si vous vous acharnez à régler à essayer de régler de guérir une blessure qui a sa source dans une vie antérieure dans l'ici et maintenant vous allez passer des années des années des années à galérer alors vous allez voir des améliorations moi je pense vraiment que rien n'est inutile et que tout ce qu'on va travailler etc va nous amener à mieux à plus mais la blessure est toujours là la blessure est toujours là c'est comme si je sais pas vous avez une tâche sur un vêtement vous allez un petit peu frotter en surface ça va s'atteigner mais dans les fibres en profondeur la tâche est toujours là et bien c'est exactement ce qui se passe pour gérer les blessures dames et j'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes qui me disaient qu'elles avaient tout essayé qu'elles avaient tout tenté etc mais qu'il y avait toujours une problématique quelque chose qui était là et bien c'est parce qu'elles oubliaient cette nécessité de guérison sur d'autres plans au sein de leur vie antérieure ce qui est dans les vies antérieures doit être réglé dans les vies antérieures et n'oubliez pas que dès la naissance on a tous été dotés de toutes les capacités nécessaires pour accomplir notre chemin de vie on n'est pas venu sur terre nu privé de capacité on ne doit pas tout réintégrer etc et les zones à la cachite permettent vraiment d'aller effectuer ce travail je dirais libératoire vibratoire et surtout multidimensionnel et multitemporel et donc cette libération peut très bien porter sur les choses les plus communes j'ai envie de dire comme le rejet l'abandon le manque de confiance en soi la peur du lendemain la difficulté à prendre des décisions qui est le vrai problème de beaucoup de personnes qui se disent bah oui mais si je fais ça est-ce que ceci est-ce que cela en fait qui sont tenaillés par la peur parce que la peur est normale mais qu'elle vous paralyse ça ce n'est pas normal parce que si elle vous paralyse c'est qu'elle vous empêche de vivre votre vie et puis ce travail sur les zones à la cachite peut aussi vous permettre de régler des croyances je ne suis pas assez bien je ne mérite pas je n'ai pas le droit je n'ai pas la légitimité de je ne peux pas être aimée je ne dois toujours me plier en quatre etc etc donc si vous voulez quand on va délivrer tout ça on assiste à deux choses il y a d'une part la réintégration de la paix et je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais un petit peu de moi la paix c'est vraiment à mon sens ce qui est le plus important c'est-à-dire se sentir dans un état de tranquillité de bien-être ou alors attention on reste des êtres humains on reste des êtres humains mais moi avec la vie que je me suis créée aujourd'hui j'ai parfois des petits moments d'inquiétude etc mais tout de suite qu'est-ce que je fais je me recalibre sur la vibration de l'âme parce que cette vibration-là elle n'est pas dans la peur et tout de suite je sais quoi faire tout comme quand mon âme m'a dit lâche tout et part à ma lit j'avais peur quand on se retrouve à l'aéroport avec un aller simple on n'a plus de maison on n'a plus d'appartement on n'a plus de voiture on n'a plus de travail on n'a plus rien on va dans un pays dans lequel on est déjà allé mais en même temps on ne sait pas du tout ce qu'on va y faire ou quoi que ce soit j'avais vraiment la peur au ventre mais en même temps en me reconnectant à la lumière de mon âme j'ai envie de dire je l'ai fait et après ça a été vraiment un enchaînement de synchronicité donc les scènes à la cachique tout ce que moi j'ai pu travailler ou accompagner d'autres personnes à travailler c'est vraiment je dirais un travail qui va s'effectuer en profondeur et sur j'ai envie de dire toutes les couches de notre être toutes les couches de notre être un nettoyage qui est profond qui est cellulaire qui permet de conscientiser d'autres choses de remplacer parce qu'il ne faut pas laisser du vide donc de mettre d'autres choses à la place et qui permet une vraie transformation et surtout qui arrête ce schéma d'éternel recommencement et j'ai un jour une personne sur un webinaire qui m'a posé une question intéressante qui était oui mais si c'est par exemple le karma de notre âme d'expérimenter tel truc est-ce que ça ne va pas à l'encontre de son souhait d'aller guérir déjà j'ai envie de dire que si c'est guérissable c'est quasiment toute nos blessures de son parce qu'on est là pour les guérir justement si c'est guérissable c'est que notre âme en a besoin et non vous venez avec un karma avec quelque chose à libérer mais ce que votre âme veut c'est que vous le libériez donc justement le fait d'aller se reconnecter à quelque chose permet de libérer et moi je pense toujours que quand on est attiré par un sujet par un outil c'est jamais bah c'est jamais un hasard et c'est que déjà on a un appel par rapport à ça donc voilà les blessures les plus importantes doivent vraiment être soignées à leur source pour éviter de tourner en rond toute sa vie et si la source dans les vies antérieures les zones à la cachite permettent évidemment d'aller les régler là-bas voilà j'espère être clair est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? oui c'est très très clair et justement par rapport à ce que tu viens de dire Michel se demandait en ayant oublié ses vies antérieures brisé cet oubli n'est-ce pas une tricherie qui n'est pas en ligne avec l'univers ? alors moi j'ai envie de dire que l'univers est tellement parfait que si c'était une tricherie on ne pourrait pas le faire pourquoi est-ce qu'on arrive dans des états de régression etc accéder à ça pas du tout simplement en fait ça va dans la logique de l'incarnation si vous arriviez ici enfin si on arrivait ici en sachant exactement qui on est je suis là m'incarner en un tel je sais très bien ce que je suis ce que je suis venue faire etc mais en fait quel est le but de l'incarnation ? parce que ce serait juste une route ouverte facile on ne prendrait jamais les mauvaises décisions etc donc on en revient à la notion de connaissance de soi on ne se connaîtrait pas on ne pourrait pas se connaître justement dans la difficulté etc ce sont nos limitations qui vont nous amener à se dire mais c'est trop facile parce que malheureusement dans notre société c'est comme ça on nous met souvent dans la tête que les choses doivent se passer dans la douleur mais pas nécessairement moi j'ai souvent dit que c'est difficile quand on rentre en résistance en fait la vraie difficulté sur notre vie c'est la résistance à notre chemin de vie si vous résistez face au choix que vous devez faire vous allez vous casser la figure ça c'est clair parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie parce que vous allez être dirigé uniquement par vos blessures et donc non plus par l'âme et donc il y a un voile qui va vraiment vous séparer de votre âme donc non c'est pas de la tricherie d'aller régler tout ça c'est justement réintégrer cette mémoire là reprendre conscience de cette part spirituelle parce que c'est aussi ça le but de notre incarnation c'est à dire d'arriver même dans cet état de déconnexion apparente avec la source à se rappeler de qui nous sommes donc au contraire c'est revenir à soi pour moi et c'est faciliter ce que notre âme est venu faire et vous savez moi je dis souvent qu'on facilite notre chemin mais pas que on a une âme nous en tant qu'enveloppe charnelle en tant que personnalité on va s'éteindre notre âme est éternelle donc tout ce qu'on va pouvoir libérer aujourd'hui lui permet aussi elle pour la vie pour ses incarnations futures de ne pas passer son temps à revenir encore sur les mêmes choses moi le nombre de personnes que j'ai soignées quand je leur envoyais le compte rendu du soin qui concernait les vies antérieures et qui me disaient mais c'est incroyable je me rends compte que je suis en train de reproduire tellement de choses identiques et c'est ça le problème donc il y a un moment travailler sur tout ça permet de couper la roue de l'éternel recommencement merci beaucoup pour ta réponse et merci beaucoup Michel pour ta question Laure voudrait savoir qu'est-ce qui décide que l'âme ne se réincarne plus que devient-elle ? alors je ne vais pas aller trop loin dans le sujet parce que je pourrais en parler pendant tellement longtemps mais en fait l'âme ne se réincarne plus lorsqu'elle a intégré dans la matière je dirais toutes les facettes tout ce qui peut lui permettre vraiment de savoir qui elle est et d'être vraiment comment dire dans la conscience de son identité profonde même dans la matière c'est-à-dire qu'à un moment les blessures sont réglées la personne irradie tout simplement elle n'a plus besoin d'avoir peur de son égo de ses ombres etc parce qu'au contraire elle est identifiée à tout ça parce que c'est pareil beaucoup de personnes pensent qu'être spirituel c'est parfait mais c'est complètement faux justement tous ces aspects-là il faut les aimer ces aspects de soi il faut les comprendre il faut les guérir il faut les accueillir l'égo par exemple c'est un outil merveilleux parce que c'est notre protecteur l'égo c'est ce qui fait que si quelqu'un vient et vous met une gifle vous n'allez pas juste lui sourire bêtement vous allez avoir une réaction de défense vous allez protéger votre activité vous allez être capable d'être combatif etc tout ça c'est grâce à votre égo et que vous êtes capable de faire la différence entre les autres et vous et donc on arrête l'âme n'a plus besoin d'incarner quand elle a découvert toutes les facettes de qui elle est et je dirais qu'elle a découvert sa spécificité tout en parvenant à être vraiment en accord avec le tout et qu'est-ce qu'elle devient après j'ai envie de dire ça dépend des âmes certaines âmes peuvent être dites spirituelles d'autres peuvent évoluer sur d'autres plans etc donc ça c'est ça dépend vraiment de chaque âme chaque âme est différente donc on ne peut pas faire de généralité par rapport à ça merci pour ta réponse merci Lahore pour la question est-ce qu'il peut arriver nous demande Pascal qu'une âme ne s'intègre qu'une seule fois et que dire aussi des âmes des enfants morts-nés alors c'est pareil je ne peux pas aller trop loin dans les sujets alors qu'une âme ne s'incarne qu'une seule fois alors je ne peux pas dire que ce n'est jamais arrivé parce que je n'en ai pas la certitude donc je reste vraiment prudente par rapport à ça moi je ne l'ai pas vu parce que je ne vois pas le je ne verrais pas en fait l'intérêt à moins que ce soit plutôt déjà un grand guide qui pour une raison ou pour une autre va s'incarner pour transmettre quelque chose de particulier mais autrement je ne verrais pas l'intérêt et ensuite pour les enfants morts-nés j'ai envie de dire ça dépend parfois c'est en lien avec la mission de vie des parents qu'est-ce qu'ils doivent apprendre à travers ça parfois parfois ce sont plutôt des comment dire l'enfant en lui-même l'âme de l'enfant qui a eu peur justement par rapport à cette réintégration des mémoires karmiques etc qui a eu très peur et qui a fini par faire demi-tour parce qu'il ne se sentait pas prêt à aller au bout de cette incarnation c'est vraiment c'est du cas par cas je ne peux pas donner une réponse générale mais il y a toujours comment dire c'est jamais un hasard donc ça vient toujours travailler quelque chose soit chez les parents soit dans l'âme de l'enfant qui finalement rebrousse le chemin merci pour cette réponse donc on va pouvoir continuer mais juste avant de re-rentrer dans toutes ces informations juste qui donne demande Hélène toutes ces informations akashiques alors moi j'aime les appeler les gardiens des âmes akashiques c'est-à-dire des êtres élevés qui sont là je dirais pour préserver cette mémoire parce que j'insiste toujours sur le fait que c'est vraiment un espace sacré déjà ne serait-ce que vibratoirement quand on entre dans ces âmes akashiques il y a un vrai je dirais un vrai switch vibratoire on sent qu'on alors on est complètement dans la présence la conscience c'est pas une transe ou quoi pas du tout mais on sent qu'on n'est plus du tout sur le même plan vibratoire et donc il y a ces gardiens qui sont là pour répondre aux questions c'est différent de la communication avec l'âme quand vous communiquez avec votre âme c'est vraiment l'âme qui répond quand on communique avec les âmes akashiques quand on est dans ces âmes akashiques ce sont les gardiens des âmes akashiques qui répondent à nos questions et qui nous permettent du coup d'avoir accès aux mémoires d'avoir des flashs etc etc excusez-moi j'ai un peu je perds ma voix est-ce que ça répond à la question question merci beaucoup donc je te laisse continuer et puis on continue avec la suite des questions juste après et donc tout ça m'amène au troisième point de ce webinaire qui sont les ressources passées sur lesquelles on m'a interrogé tout à l'heure on m'a déjà demandé si l'âme avait aussi vécu des expériences heureuses et évidemment il faut savoir que dans l'histoire de votre âme vous avez accédé aux plus grandes réussites mais effectivement aussi aux plus grandes blessures et on en revient à ce fait que chaque âme doit vivre chaque expérience sous tous les angles sous tous les angles possibles c'est ce qu'on appelle le karma pour certains le karma c'est un système punitif mais pas du tout le karma dit juste que ce que tu fais tu dois le vivre pour le comprendre donc une situation il faut que je puisse être le bourreau la victime le sauveur le persécuteur etc etc c'est pas une punition c'est une loi d'équilibre parce que c'est aussi justement en comprenant tous ces aspects d'une situation qu'on est capable aussi de se définir et de dire mais en fait je suis qui comment je vais me positionner donc voilà et c'est cette nécessité de contraste qui permet vraiment à l'âme de savoir qui elle est et de pouvoir vraiment comme je le disais tout à l'heure apprécier d'autant plus je dirais les valeurs l'amour la joie etc etc et donc évidemment toutes ces réussites sont inscrites dans vos amalakashik qui renferment les qualités les attributs les ressources développées et mises en oeuvre par votre âme dans d'autres incarnations comme je le disais tout à l'heure c'est vraiment important d'envisager chaque incarnation comme la continuité de la précédente certes la personne qui véhicule l'âme n'est pas la même vous n'êtes pas la personne en qui votre âme était incarnée précédemment mais tout sert à but d'évolution et ce qui a appris votre âme dans d'autres incarnations est toujours là j'ai envie de dire c'est en suspens c'est quelque part là et ça c'est possible à réintégrer au sein des amalakashik pour comprendre un petit peu l'intérêt j'ai envie de dire imaginez que je ne sais pas vous souhaitez créer une société vous souhaitez créer votre activité vous allez donc vous connecter à vos amalakashik et vous allez rechercher dans cet ordinateur excusez-moi je perds ma voix c'est terrible vous allez rechercher dans cet ordinateur les incarnations les plus épanouissantes dans lesquelles vous êtes parvenus avec brillo et facilité à créer cette activité et bien là par un processus vous allez pouvoir demander la réintégration de ces qualités qui étaient orginées vôtres en réalité c'est celle de la personne en qui votre âme était incarnée et qui vous ont permis d'atteindre votre but donc ça peut être je ne sais pas le courage la combativité la confiance l'ambition la capacité à manager une équipe la capacité à représenter sa société etc etc ça peut aussi être j'ai envie de développer le potentiel que mon âme a à améliorer ma vie financière et bien c'est pareil je vais remonter dans mes années kashiques pour aller chercher quelles ont été les incarnations dans lesquelles mon âme a gagné le plus d'argent facilement et bien là je vais demander à réintégrer la capacité d'être un bon gestionnaire financier à saisir les bonnes opportunités à créer les bonnes opportunités la capacité à faire les bons investissements la capacité à attirer à soi les personnes qui peuvent vous permettre de développer vos projets et d'accroître votre croissance financière et c'est comme ça pour tout demander à réintégrer la capacité à les attributs qui permettent de et en fait pour moi c'est assez triste que peu de personnes aient cette conscience là mais encore une fois c'est normal dans une société dans laquelle depuis petit en fait on nous met toujours j'avais écrit un article là-dessus sur la modestie et l'humilité et je disais que on nous accompagne vraiment à toujours être dans une position dans laquelle on doit presque s'excuser de vouloir plus de réussir etc. alors même que tout ça est très naturel et tout ça est à notre disposition et donc oui c'est possible au niveau des années akashiques d'aller chercher exactement ce dont on a besoin à un moment T pour notre évolution et pour pouvoir avancer donc si vous voulez si je devais faire un résumé de tout ça je dirais que les années akashiques c'est pas du tout un outil de divination parce que ça on m'a déjà posé la question est-ce que je peux voir mon futur ? Non par contre vous pouvez voir les probabilités futures c'est-à-dire le plus haut potentiel que votre âme peut vous réserver c'est pas un outil de satisfaction de la curiosité un jour j'ai une personne qui m'a décrit en me disant est-ce que vous n'avez pas peur que des personnes puissent pervertir cet outil déjà moi je ne suis personne pour décider qui a droit qui n'a pas droit d'accélérer dans l'akashique et puis c'est une énergie de tellement haute vibration que si une personne a une mauvaise intention la seule chose qu'elle va capter c'est le message de son ego donc il n'y a pas de risque par rapport à ça donc c'est vraiment c'est pas j'y vais juste par curiosité pour m'intéresser totalement détachée mais je m'en fous c'est plutôt j'y vais par conscience de vouloir savoir qui je suis et voilà et c'est pas non plus un outil qui fait tout à votre place quand je parle de réintégration du potentiel derrière c'est à vous d'agir ça c'est évident mais je le répète toujours mais c'est important de le comprendre et Cédric disait très justement tout à l'heure que tous les outils sont abordables avec de la pratique de l'investissement et c'est vraiment ça plus on s'investit en pratique qu'on y met du coeur et évidemment que ça fonctionne souvent je donne l'image du sportif de haut niveau il est devenu sportif de haut niveau parce qu'il a beau ses cours et c'est exactement comme ça donc les amnes à la cachite ne peuvent pas travailler à votre place par contre elles peuvent vraiment démultiplier votre impact et déclencher tout un tas de synchronicité dès que vous êtes aligné et j'ai envie de dire que pour moi c'est un terrain dans lequel on peut planter et créer des possibilités et vraiment activer tout ce que notre âme a prévu de meilleure pour soi donc incarner vraiment son plus haut potentiel lui rendre grâce l'honorer moi je considère vraiment que tous ces outils-là permettent d'honorer son âme et c'est aussi un endroit qui permet je dirais de mieux comprendre comment interagir avec les autres et comment se présenter au monde moi j'ai connu des personnes que j'ai accompagnées qui me disaient moi par exemple j'avais un entretien à ma bouche j'ai ouvert les oeuvres à la cachite ça m'a donné de la force du courage etc du coup mon entretien s'est vraiment passé de façon plus douce on peut même demander pour un entretien à les réintégrer les plus hautes capacités à se présenter à bien parler de soi de son projet etc voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui alors on a plusieurs questions qui demandent est-ce que tu as une méthodologie pratique pour y parvenir ? tout à fait je vais vous en parler juste après je vais juste comment dire répondre aux questions je dirais par rapport à ce que je viens de vous expliquer et ensuite effectivement je vous présenterai quelque chose et puis tu as prévu aussi une petite méditation tout à fait pas encore précisé mais voilà vous pouvez donc on va répondre à quelques questions on avait Isabelle qui posait une question intéressante qu'est-ce qu'il y a le plus de poids dans nos blessures est-ce nos vies antérieures ou l'héritage de nos ancêtres ? alors pour moi de ce que j'ai expérimenté je ne prétends pas avoir la vérité utile en tout cas de ce que j'ai vu dans les soins que j'ai effectués c'est vraiment nos blessures évidemment qu'il y a des héritages familiaux ça c'est évident mais les blessures que porte votre âme c'est particulièrement lourd c'est particulièrement comment dire en fait ça va aller irradier dans tous les domaines de votre existence c'est en ça que c'est très insidieux dans les blessures liées à la lignée je dirais que de ce que j'ai remarqué souvent c'est sur un domaine ça peut être l'argent la vie sentimentale ce genre de choses etc les blessures d'âme ça va vraiment irradier de partout puis j'ai aussi remarqué qu'en allant régler justement des blessures d'âme on peut aussi libérer cette notion de transgénérationnelle Merci beaucoup pour ta réponse et justement pour rester un petit peu dans le même sujet je vais prendre la question de Régine qui dit on constate que les grandes blessures sont présentes dans une même famille parents et enfants libère-t-on l'âme de nos enfants en libérant notre âme ? Alors il ne faut pas oublier que chaque âme a sa mission de vie d'accord donc si l'âme de votre enfant a décidé de s'incarner dans cette famille-là avec cette blessure-là c'est pas pour rien c'est qu'elle aussi a un chemin à faire par rapport à ça par contre il est certain qu'il y a je dirais d'ailleurs il y a une personne qui m'a posé la question la dernière fois que j'accompagne sur les années à la cachique et en webinaire elle me demandait par rapport à son fils si elle pouvait guérir quelque chose et je lui disais vous pouvez en tout cas dans les années à la cachique demander à libérer ce qui est libérable de toute façon il ne vous autorisera pas à libérer ce qui n'est pas libérable et qui peut je dirais alourdir dans votre propre héritage à vous dans ce que vous avez en tant qu'âme propre parce qu'il peut avoir des répercussions sur votre enfant donc il est toujours possible je dirais d'aller trouver des angles de guérison mais une mission de vie reste une mission de vie sans doute que dans une même famille chaque personne va travailler un aspect très différent en lien avec sa mission de vie mais qu'en même temps justement tous ces miroirs peuvent permettre une accélération aussi du processus de conscientisation et de se dire là c'est bizarre quand même on a tous par exemple moi j'ai déjà vu des familles dans lesquelles les femmes systématiquement divorcées restaient seules avec leurs enfants des familles dans lesquelles les problématiques d'abondance étaient terribles et c'était vraiment familial mais en fait je dirais que le trangénérationnel pour moi en tout cas dans mon expérience c'est quand même le plus simple à régler Claudette et André nous demandent est-ce que nous choisissons nos parents justement en fonction de ce que notre âme est venue à prendre dans la matière complètement mais complètement moi je sais que ça m'a fait beaucoup de bien quand j'ai accepté cette réalité-là parce que ça peut être dur de se dire qu'on a entre guillemets une responsabilité dans tout ça parce qu'il y a des familles qui sont tellement terribles que si on se base juste du côté de la personnalité c'est compliqué de se dire attends j'ai subi des maltraitances et tout voilà et ce qu'il faut bien se dire c'est que l'âme dès le début dès le plan d'incarnation qu'elle va faire va vraiment planter le terreau qui va permettre d'activer très rapidement une certaine blessure ou quoi que ce soit pour justement essayer de faire en sorte parce qu'encore une fois elle n'a pas de contrôle sur vous essayer de faire en sorte que vous puissiez conscientiser rapidement et vous dire oulala là il y a un truc qui ne va pas arriver il faut que je le règle encore une fois c'est jamais une punition c'est jamais une fatalité je sais à combien certaines choses sont terribles même moi pour en avoir vécu en se disant mon dieu quel choc c'est vraiment dur mais derrière tout ça je pense quand on accepte que ça fasse partie d'un plan plus grand et surtout quand on voit où on en est moi quand je pense au départ que j'ai eu dans la vie honnêtement je pense que rien ne prédestinait à être où j'en suis aujourd'hui j'avais vraiment des grosses blessures et je le dis vraiment sans honte parce que je suis juste humaine en fait et j'avais vraiment des grosses blessures rejet, reconnaissance j'étais une personne très mal dans ma peau enfin quand j'y pense c'était pas gagné d'avance loin de là et en même temps je pense que le fait d'avoir dû galérer vivre des choses très violentes dans ma vie familiale m'ont doté de toutes ces capacités de résilience et je pense que c'est tout ça qui m'a fait dire non mais ça suffit quoi et qu'à un moment je me suis dit écoute Angela c'est simple c'est soit excusez-moi de dire des choses comme ça mais soit tu te fous en l'air parce qu'à un moment c'est pas possible quoi cette existence soit tu te dis punaise mais je suis pas venue là pour souffrir quoi et qu'est-ce que je peux faire de tout ça et je crois que c'est vraiment ça c'est m'aligner à mon âme et me dire punaise mais non je veux pas je veux pas me dire que je suis venue vivre pour expérimenter ça je veux pas me dire que je vais devoir souffrir toute ma vie que toute ma vie je vais attirer des gens qui vont me rabaisser qui vont m'humilier qui vont me faire du mal que je vais moi m'accrocher à ces gens-là pour être très excitée m'aider sur tout le temps je veux pas me dire que j'arriverai jamais à construire une vie sentimentale et améliorante et donc clairement oui ça demande d'aller se regarder si vous me demandiez est-ce que c'est facile d'aller guérir tout ça oui le procédé n'est pas compliqué mais il faut être prêt il faut être prêt à regarder tout ça il faut être prêt à se dire je regarde tout ça une dernière fois pour dire au revoir et j'avance pour moi quand je parle vraiment de partenariat avec son âme que ce soit la communication avec l'âme ou la lecture des ailes akashiques pour moi c'est un vrai investissement sur soi parce que on fait un travail et si on s'y tient et si on reste sur notre lignée on avance c'est clair que si on vient juste consommer je veux juste consommer et prendre ce dont j'ai besoin et puis travailler un mois et pas l'autre ça marche pas mais quand c'est un vrai engagement quand on a vraiment envie de changer sa vie et de se dire on promet pas Disneyland on promet pas que tout est facile tout est gay mais alors punaise quand on est vraiment sur ce chemin je peux vous dire que les synchronicités arrivent de toutes parts j'ai réussi moi à me faire une place en ligne sur un domaine qui développe en personnel et à spiritualité j'ai toujours parlé d'âme très librement parce que pour moi c'est naturel il y a combien de personnes en ligne qui parlent de spiritualité de développement personnel et qui vont jamais éclore j'ai été beaucoup interviewée j'ai écrit pour Psychologie Magazine j'ai été interviewée par Business au Féminin enfin tout ça c'est pourquoi comment moi j'y suis arrivée là pas parce que je suis meilleure que vous parce qu'à un moment en étant toujours dans cette reliance du cœur et cette reliance de l'âme en allant chercher ce dont j'ai besoin j'active des synchronicités des potentiels de mon âme en disant à mon âme et en actant par des gestes et des pratiques que je suis prête à vivre ça à incarner sa lumière et bien ça marche voilà pourquoi moi j'ai réussi à me concevoir une vie à l'étranger pourquoi j'ai réussi à dépasser une maladie physique qui est l'endométriose qui aurait pu me priver de la maternité et au final j'ai un magnifique bébé qui est arrivé de façon tout à fait naturelle et parce que j'ai travaillé sur moi et j'ai été chercher les choses donc tout ça pour dire que vraiment c'est quand on a envie quand on s'investit quand on prend la décision de changer sa vie ça marche très 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 bien voilà j'étais super longue sur cette question je suis désolée merci beaucoup pour ta réponse et on a parlé de mission Delphina voudrait savoir si on n'a pas encore connaissance de sa mission est-ce que peut-être parce que ce n'est pas encore le moment non pour moi c'est parce qu'on n'écoute pas moi c'est vraiment une question que j'arrive pas à comprendre en fait quand des personnes me demandent tout le temps mais quelle est ma mission de vie et je me rends compte mais ça c'est normal en fait parce qu'on ne nous a pas appris quand on n'a pas connaissance de sa mission ce n'est pas parce que notre âme ne veut pas nous la révéler parce qu'elle est l'intérêt de nous faire tourner en rond c'est qu'on n'écoute pas c'est qu'on ne veut pas voir les signes alors je pourrais en parler pendant des heures de la mission de vie mais très brièvement comment dire regardez votre vie regardez qu'est-ce qui se répète quel est le fil conducteur de votre vie il y a toujours un fil conducteur vous voyez qu'est-ce qui revient à vous quelles sont les émotions qui vous traversent souvent quelles sont les situations il y a toujours un fil conducteur et là vous allez pouvoir mettre le doigt sur la mission de vie sur ce que vous êtes venu apporter je précise toujours parce que pour moi c'est fondamental une mission de vie n'est pas d'être thérapeute pourquoi je le dis parce que ça c'est un truc je crois que j'ai reçu des centaines de thérapeutes qui n'arrivaient pas du tout à gagner leur vie mais vraiment pas du tout alors qu'il y avait toute la bombe et du coeur possible c'est pas le problème mais ça n'allait pas et quand je les accompagnais dans le journal Akashic quand je faisais des lectures d'âme etc je leur disais il n'est pas là l'alignement parce que être dans sa mission de vie c'est pas forcément justement vouloir à tout prix sauver les autres c'est déjà qu'est-ce que vous avez à faire vous et vous pouvez par exemple avoir une mission de vie qui est d'aider les autres mais qui ne va pas être d'être thérapeute vous pouvez aider les autres par un sourire par une attention une phrase il y a un million de façon d'être d'aider les autres donc ça pour moi c'est vraiment important de le dire parce que souvent on me pose la question est-ce qu'il faut que je sois thérapeute non il ne faut rien du tout il faut surtout écouter vos envies et c'est tout et donc la mission de vie c'est la base ça fait partie des choses que vous allez pouvoir découvrir clairement dans vos années à l'akashic pourquoi je suis là pourquoi je suis fait comment je peux avancer réussir ma chaman de vie C'est génial pour ta question et merci pour la réponse Laura a deux questions je voudrais savoir est-ce qu'on peut justement guérir sa blessure d'âme donc quel est le meilleur moyen pour arriver à cette guérison et comment accepter durant toute une vie presque entière les blessures karmiques de rejet d'injustice par exemple alors j'ai envie de dire Laura par rapport à votre deuxième question en fait vous n'êtes pas obligé d'accepter tout à l'heure je parlais du ça suffit et pour moi j'ai publié un truc là-dessus je crois sur Facebook il y a quelques jours où je disais que parfois des gens m'ont dit j'en ai marre et moi je dis bah non vous n'en avez pas marre j'en peux plus bah si vous en pouvez encore parce que vous restez là où vous êtes quand on en a vraiment marre quand on n'en peut vraiment plus je peux vous assurer que c'est à ce moment-là qu'on va mobiliser des forces dont on ne se serait jamais douté vraiment donc vous n'êtes pas obligé d'accepter accepter dans le sens je suis consciente que j'ai ça à travailler etc etc oui mais accepter de se dire ah bah ok j'accepte de souffrir toute ma vie d'être rejetée toute ma vie d'être abandonnée toute ma vie non j'ai souvent dit la douleur est normale mais la souffrance est facultative dans le sens où je vous dis souvent nos plus grandes blessures on va se les créer nous-mêmes à aller s'entêter dans des voies qui n'ont une culité mais moi la première quand je repense à mes mécanismes que j'ai pu entretenir quand je repense je suis restée plusieurs années de ma vie avec un pervers un vrai pervers c'est vraiment quelqu'un qui a je pense essayé de me détruire et quand je repense à ça je me dis comment j'ai pu me détester me détester au point d'accepter qu'une personne me dit ça me fasse ça comment j'ai pu comment j'ai pu vous voyez comment j'ai pu aller aussi loin dans le déni de soi-même donc c'est un moment à se dire mais non justement j'accepte plus je n'accepte plus d'avoir mal de te prendre pour du rejet je n'accepte plus qu'on me laisse de côté je n'accepte plus non moi j'ai décidé que j'allais incarner ma vie vraiment donc voilà et alors au niveau de quand vous me demandez la méthode du coup je vais en parler moi j'ai développé il y a maintenant presque deux ans un programme qui s'appelle lire ces années à la cachie qui est une formation que comment dire dans laquelle j'ai vraiment regroupé les outils les plus simples les plus directs les plus accessibles à tous qui permettent d'aller travailler je dirais sur trois choses très précises donc la première chose c'est vraiment la guidance personnelle c'est à dire ce que j'ai envie d'apporter au monde c'est que on n'est plus besoin d'aller consulter quelqu'un d'extérieur pour savoir quelles sont les bonnes décisions prendre on n'a plus besoin de sans cesse chercher l'assentiment de qui que ce soit pour savoir si ce qu'on fait c'est bien ou c'est pas bien mais un espace dans lequel on est capable de savoir nous-mêmes vers quoi aller vers quoi se diriger et d'être capable oui je dirais d'avoir des messages qui nous permettent d'avancer qui nous permettent de prendre du recul sur ce qu'on vit et donc de construire plus simplement sur du long terme pourquoi je mets l'accent sur du long terme parce que parfois on va faire un choix aujourd'hui qu'on va penser être le bon qui va s'avérer être une catastrophe le temps après sauf que dans la vision de l'âme et donc l'espace Diznal Akashi qui nous permet d'accéder à cette vision on peut le voir un peu sur du long terme moi je sais que j'ai pu accéder à des événements qui allaient se produire par la suite alors c'était pas la divination mais c'était des choses qu'on m'envoyait à des moments où j'étais un peu un peu aveuglée en me disant bon ok je suis arrivée là mais je vois pas très bien comment je peux continuer à servir mon âme et on m'envoyait comme des pop-up des images de choses comme ça et je me disais ok elle veut que j'arrive là donc tiens maintenant il faut que j'incarne dès maintenant cette réalité là et voilà donc la guidance personnelle est extrêmement importante et tout comme je dirais l'intérêt vibratoire Zonal Akashic au delà de l'outil de questionnement c'est vraiment un outil qui permet de travailler sur soi sans même avoir à le demander ça permet de développer beaucoup de bienveillance beaucoup d'ouverture de coeur envers les autres mais surtout envers soi d'être beaucoup plus posée d'être en lien avec sa créativité d'être juste sur un projet de livre en ce moment et je suis vraiment quand j'ouvre ces Annales Akashic j'ai l'impression d'accéder à des choses beaucoup plus intimes d'accéder aux bons mots je ouvre mes Annales Akashic quand par exemple j'ai donné des conférences en France au mois de septembre sans script sans rien je suis juste arrivée sur scène et j'ai parlé de l'âme et tout coulait alors que 5 minutes avant je ne savais pas de quoi j'allais parler mais c'est vraiment se connecter à un canal d'informations permanentes d'informations sur soi sur son chemin possibilités qu'est-ce qu'il est possible de créer etc. et Guy Danse recevra des indications très claires sur sa mission de vie soit son évolution le deuxième axe de ce programme c'est la guérison des blessures je vous disais qu'en Nouvelle-Zélande j'avais vraiment travaillé avec une personne qui s'appelle Chris Chris Wilson qui est vraiment une personne que j'aime très fort c'est une femme d'une soixantaine d'années qui a un drôle de chemin de vie aussi et souvent elle le dit les Annales Akashic l'ont sauvée en réalité parce que ça lui a permis de comprendre pourquoi un de ses enfants étaient dans l'addiction pourquoi un autre sa fille ses tentatives de suicide sont tentatives de suicide donc qu'est-ce qui était venu qu'est-ce qui était venu régler comment elle pouvait se positionner alors qu'elle avait été une mère tellement aimante tellement enfin voilà il y a vraiment des choses très profondes qui peuvent se jouer et ensemble on a créé un programme de guérison sur 21 jours qui va vraiment vous permettre d'aller guérir c'est ma méthode d'aller guérir des choses très précises des blessures des croyances limitantes tout ce qui peut en fait vous empêcher aujourd'hui d'avancer d'aller aussi comprendre d'où ça vient parce qu'il y a toute une phase avant d'exploration où on va aller chercher demander des indications pourquoi d'où ça vient où est la source une fois que la source est identifiée une fois qu'on a accès à ça on avance dans la guérison etc et de guérir ils sont remplacés parce que je dirais que l'univers n'aime pas le vide et guérir quelque chose c'est bien mais qu'est-ce qu'on a à la place donc là vous allez pouvoir choisir de mettre la joie l'amour la créativité toutes ces choses comme ça par quoi vous aimeriez remplacer votre peur votre compte de confiance en soi votre mauvaise estime de soi vos auto-sabotages ça c'est pareil ça revient souvent etc et le troisième axe je dirais de travail c'est vraiment autour de la réintégration du potentiel moi c'est j'ai envie de dire ce que j'aime le plus d'aller réintégrer ces qualités ces capacités si vous rejoignez le programme vous verrez je crois que c'est sur le dernier webinaire oui où j'avais traité par mail en direct pour les personnes qui ne pouvaient pas être là la réponse la question d'une personne qui me disait qu'elle avait par exemple qu'elle n'aimait pas sa voix elle avait une voix très fluette et qu'elle avait tenté qu'elle avait demandé à réintégrer une voix d'une autre vie beaucoup plus sensuelle enveloppante et elle disait c'est drôle parce que mon frère m'a dit que ma voix avait changé donc tout ça pour dire que c'est vraiment moi ça me fait beaucoup rire mais de joie parce qu'on peut vraiment réintégrer des choses hyper importantes avant que je fasse mes premières vidéos YouTube par exemple j'avais commencé à réintégrer cette fluidité à faire passer des messages et tout parce que j'étais terrorisée par l'image enfin il y a vraiment des choses extrêmement importantes qu'il est possible de réintégrer et donc voilà je vous apprends vraiment là aussi par un protocole extrêmement précis à pouvoir rappeler à vous tout ce dont vous avez besoin dans l'ici et maintenant parce que voilà la spiritualité c'est bien guérir c'est bien comme je vous disais mais ce qui est bien c'est que ça puisse nous servir à construire un aujourd'hui et un demain vraiment cohérent donc c'est une formation sur quatre modules quatre semaines enfin qui se débloque en quatre semaines après elle est accessible à la vie et je veux que vous si vous décidez de venir sur ce chemin que vous considériez vraiment ce produit cette offre comme un programme à vie un compagnon de vie que vous pratiquiez vraiment voilà et je vous apprends à pouvoir vous servir de vous donner à la cachique au quotidien donc pas juste pour le pour réintégrer guérir ou quoi mais vibratoirement pour accentuer votre propre lumière intérieure donc le module 1 est vraiment focalisé sur la préparation il y a un travail préparatoire sur lequel je vous guide le module 2 ça va vraiment être donc la guidance personnelle pour la compréhension et l'information le module 3 on est sur la guérison et le module 4 la réintégration du potentiel en plus de ça j'ai prévu des bonus un manuel de cours une fiche que je vous apprends à lire pour les autres ce qui peut vous permettre vraiment de pouvoir aider par exemple dans le cadre professionnel alors attention c'est pas une formation professionnelle je formerai des professionnels mais en direct en présentiel parce qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser mais pouvoir mieux aider les personnes qui viennent à vous je vous apprends à lire les malakachiques aussi de vos animaux ça peut être génial pour comprendre pourquoi mon animal souffre qu'est-ce qui se passe etc et puis il y a un groupe Facebook privé avec des webinaires mensuels il y a vraiment une belle communauté j'ai une très jolie communauté autour de ce sujet qui est très vivante et ça c'est génial c'est une formation que vous trouverez sur mon site à 397 euros et que je vous propose pour ce webinaire de rejoindre à 197 euros qui vous encourage si vous avez l'appel vous pouvez régler en plusieurs fois bien évidemment vous pouvez découvrir plein de témoignages sur la page je pense que Cédric va bientôt publier l'offre sur la page qui va s'afficher et découvrir regarder de nouveau le programme et voilà pour répondre à la question sur est-ce que vous avez une méthode par rapport à ça merci beaucoup donc oui vous avez toutes les infos juste au-dessus du chat en cliquant sur le petit bouton ou alors sous la vidéo et bien si vous nous regardez en replay et comme justement et bien on en a parlé tout à l'heure ce qui est important au-delà de savoir le pourquoi du comment la théorie c'est la pratique c'est l'implication qu'on va mettre nous dedans donc ce que je te propose et bien c'est de rentrer dans la méditation que tu nous as prévue justement pour commencer cette pratique complètement alors je vais juste désactiver ma caméra pour que vous soyez vraiment je dirais focalisés sur votre expérience et je vous invite tout simplement à fermer les yeux et à prendre quelques respirations profondes et à chaque inspiration vous inspirez la paix le calme et chaque expiration vous permet de relâcher les tensions les doutes peut-être les pensées enfin toutes ces choses qui peuvent vous empêcher d'accéder à votre plus haut potentiel et chaque respiration vous permet de vous détendre toujours un peu plus parce que dans cet état de détente votre âme peut s'exprimer dans cet état de détente vous pouvez accéder de façon plus simple à qui vous êtes et justement qui vous êtes s'il était possible que vous puissiez réintégrer cette conscience cette conscience de votre caractère lumineux de votre perfection telle que vous êtes et de votre capacité à manifester au sein de votre existence que vous soyez vraiment et vous pouvez maintenant focaliser votre attention sur votre cœur sur ses bâtiments si cela est plus simple pour vous vous pouvez mettre la main sur votre cœur pour ressentir ses bâtiments ses pulsations de vie et c'est comme si chaque bâtiment vous permettait de vous recentrer en vous comme si chaque bâtiment vous permettait de vous replier en vous d'être comme aspiré au cœur de votre cœur dans cette zone d'amour de bien-être cette zone de pureté peut-être que vous pouvez simplement dire à votre âme dans cet espace je suis là maintenant et j'accepte que tu me guides et ainsi votre âme va pouvoir vous montrer qui vous êtes vraiment vous montrer là où vous pouvez arriver dans votre existence en étant libre de vos limitations et en étant simplement conscient d'elle et de sa présence alors si vous êtes prêt à ça demander à votre âme de vous montrer votre plein potentiel la meilleure version de ce que vous pouvez créer dans votre existence et laissez venir à vous peut-être les images peut-être les sons peut-être une certitude s'infuser en vous les sensations ou un message qui viendra plus tard dans tous les cas vous aurez une réponse mais déjà de manière complètement naturelle toutes ces données vibratoires s'installent déjà l'espoir reprend sa place en votre cœur le bien-être le soulagement de savoir que vous n'êtes plus seul la joie la conscience de votre propre lumière laissez votre âme pour rappeler qui vous êtes et libérez tout ce qui est en vous vous maintient attaché à des situations qui ne sont plus à votre hauteur et si vous vous sentez prêt à ça vous pouvez simplement dire dans cet espace du cœur j'accepte d'incarner le plus haut potentiel de mon âme prenez quelques instants et quand vous serez prêt vous pourrez simplement ouvrir les yeux et Merci. Merci, Angela, pour cette méditation. On va laisser le temps à chacun de revenir tranquillement. Oui. Et bien, avant de se quitter, on va prendre encore quelques petites questions. Et on avait Linda, justement, par rapport à ta formation, qui demandait quels sont les résultats de cette formation et est-ce que tout le monde arrive à lire ces annales ? Merci. Alors, Linda, je pense que les écrits et les images valent mieux que de grands discours. Vous verrez que sur la page de vente de la formation, vous avez une formation en vidéo. Alors, c'est rigolo parce que peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais c'est Emmanuel Ferrand qui interview son papa, qui a suivi mon programme et qui explique tout ça lui a apporté. Je peux vous en lire quelques-uns très brièvement parce que vous pourrez le voir. Bonsoir, Angela. Juste un petit mot pour vous remercier pour votre formation des annales akashiques. J'ai beaucoup de gratitude. Cela fait deux semaines dimanche que je les ouvre et j'ai déjà reçu beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Je suis énergéticienne et justement, je réalise des lectures d'âme. « Travailler avec les annales akashiques me permet d'avoir des infos plus justes ou des lectures plus complètes. » Je voulais vous dire, faites-vous confiance. On est tous différents. On n'a pas les mêmes perceptions, les mêmes ressentis. Vous avez les réponses en vous, ne doutez pas. « J'ai la troisième fois que j'ouvre mes annales sans rien demander. Toujours la même sensation d'ouverture de cœur, des coups de calme et de présence à soi. Depuis deux jours, modification de ma capacité à visualiser les couleurs, perception lors d'un soin énergétique. Lorsque je bâtis une bulle de protection, etc., etc. Il est donc celui-là dont je vous laisserai le lire. Qu'est-ce que je peux le lire ? Voilà, une personne tout à l'heure. Là, je rebondis sur une question qu'on m'a posée tout à l'heure sur les parents. Il y a une de mes membres qui dit à la question « Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces parents-là dans cette incarnation ? » Il m'est apparu très clairement que j'avais choisi ma mère car elle allait me faire courir après elle en quête de mon féminin vainement jusqu'à ce que je comprenne qu'elle n'était pas responsable de mes difficultés à accéder à ma féminité. Une autre qui m'écrit « Toutes les réponses que je tente d'avoir depuis des années sont là. » Et à un moment, j'ai entendu le téléchargement. Ce matin, je me suis réveillée bien févreuse et à plat. Et ça dure depuis ce matin. J'ai déjà eu cela lors de mon premier passage au niveau Reiki. Tout ça pour dire que les résultats, j'ai envie de dire, dépendent de votre investissement. Évidemment, vos questions sont tout à fait justes et appropriées. Pour moi, tout le monde peut les lire, honnêtement. La différence, c'est que pour certains, la pratique va être un peu plus longue parce qu'il y a d'abord des choses à libérer. À chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez libérer des couches et des couches. Et puis surtout, c'est aussi un gros travail de lâcher prise. Il ne faut pas se le rire. Mais la seule chose qui bloque la réceptivité, ce sont les attentes. Et ça, c'est quelque chose que je développe beaucoup dans les webinaires en ligne. Je dis, vous pouvez le faire. Simplement, il faut vraiment accepter d'y aller avec le cœur et de laisser venir. Un jour, j'ai eu un message de mes guides qui disaient, il faut être vide et en présence pour recevoir. Vide d'attente, du mental, de tout ça. Et simplement en présence à ce qu'on vit. Et c'est là que ça peut arriver. Mais évidemment, tout le monde peut y arriver. Ça, je le dirai toujours, je le prendrai toujours parce que je le vois dans les membres de mes formations. Ce ne sont pas des personnes qui ont fait 60 ans de méditation et qui ne mangent que des légumes et qui vivent en ashram. Ce sont des personnes comme vous et moi. Simplement, elles y mettent du cœur. Et c'est le cœur qui fait tout. Voilà. C'est là pour ta question. Alors, on va juste prendre deux, trois retours des personnes qui sont là. On a Raphaël qui dit, j'ai pris un cours de route, mais j'ai bien senti l'énergie qui est descendue, qui était puissante. Donc, merci pour ton retour. Régine, merci pour cette méditation qui m'a apporté la joie de mon âme. Magnifique, merci. Et Giseline qui dit, merci Angela pour vos explications claires et votre enthousiasme. Et merci pour cette belle méditation. Cela donne envie de persévérer pour revenir sur mon chemin. Eh bien, nous sommes ravis. Et puis, Pascal nous dit, merci beaucoup pour cette méditation d'un petit lutin sautillant dans la joie. Et j'ai vu un grand chêne avec des grandes branches habitées par plein d'animaux. Magnifique. Donc, merci infiniment pour vos retours. Avant de se quitter, j'aime toujours demander, moi, Angela, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait être le mois de la fin, la chose importante à retenir de cette soirée ? Que nos chers auditeurs puissent se dire, je suis venu et j'ai trouvé ça dans cette conférence et ça m'a déjà aidé, ouvert les portes pour avancer. Pour moi, la première chose, c'est vraiment que vous avez le droit, et la formation n'est pas à la fin, vous avez le droit de mettre votre spiritualité au service de votre vie, et vous avez le droit à une vie plus simple. Je pense que dans les épreuves que vous vivez, si vous arrivez à vous reconnecter à ça en vous disant, j'ai une source en moi de tellement de choses, de tellement de lumière, et j'ai le droit d'accéder à cette simplicité. J'ai le droit de vouloir m'améliorer, j'ai le droit de vouloir plus d'amour, plus d'abondance, plus de joie, plus d'argent, plus de tout ça. J'ai le droit d'honorer mon âme. Ça changera déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, parce que vous allez pouvoir vous illimiter, vous donner l'autorisation d'être qui vous êtes vraiment, vous libérer de tout ce qui vous empêche de manifester votre plus haut potentiel. Je l'ai beaucoup dit, mais c'est vraiment ça, parce qu'on se contente souvent des miettes, alors on peut avoir beaucoup plus. Donc, vous avez le droit d'avancer et d'avoir une spiritualité profondément incarnée qui va porter ses fruits dans votre vie de tous les jours. Voilà. Beaucoup pour ce mot de la fin, et puis pour tout ce que tu nous as apporté, je vais te souhaiter une très belle soirée, ainsi qu'à vous tous. Merci beaucoup pour vos retours, pour vos partages, pour vos questions aussi. C'est grâce à vous qu'on construit ces belles conférences, et c'est aussi pour vous. Donc, on vous souhaite une merveilleuse nuit, et puis on se retrouve très bientôt. Vous aurez le replay qui sera disponible dès demain, et puis vous pourrez retrouver toutes les infos pour retrouver le programme d'Angela, juste au-dessus du chat, ou alors sous la vidéo. Merci à vous, très belle nuit, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.